Une saison riche en rebondissements, le 19 août 2024, Karine Lemarchand lançait la nouvelle saison de son programme de dating destiné aux agriculteurs. Les téléspectateurs avaient alors fait la connaissance de Stéphane, un éleveur d'auvins et de vaches allaitantes dans le Grand Est. Lors du speed dating, Stéphane avait choisi de continuer l'aventure avec Vanessa et Nathalie. Malheureusement, le comportement de l'agriculteur a poussé les deux prétendantes à quitter la ferme prématurément. « Quand t'as dit que tu n'aimais pas du tout être tout seul, ça m'a fait peur. Je n'avais pas conscience que t'avais besoin de quelqu'un à tes côtés non-stop », avait notamment expliqué Vanessa à Stéphane. « Mon ressenti, c'est que ton mode de vie par rapport à l'image du couple que tu as en étant très fusionnel, ça ne me va pas », avait ajouté Nathalie. Depuis la fin du tournage, Stéphane est parvenue à retrouver l'amour. Lors du bilan, l'éleveur a en effet présenté à Karine Lemarchand sa nouvelle compagne prénommée Nejla. « Quelques jours plus tard, après le départ de Nathalie et Vanessa, NDLR, j'ai reçu cinq lettres, et dans les cinq lettres, il y a une personne qui m'a tapé dans l'œil. C'est une personne qui avait écrit à l'émission, mais trop tard », a-t-il expliqué. « C'est finalement hors caméra que Stéphane a fait la connaissance de Nejla, 38 ans, employé de banque et maman de deux filles de 12 et 5 ans. Je voulais vraiment me sentir importante pour un homme, qu'il me fasse passer en priorité, avoir un homme attentionné, aimant, et Stéphane, il est adorable », a confié Nejla. « Quand j'ai vu son portrait et entendu ses mots, qu'il cherchait l'amour avec un grand A, qu'il voulait une relation fusionnelle et intense, ce sont des mots qui ont résonné en moi. Et puis il est pas mal quand même, il a beaucoup de charme », a-t-elle souligné, le début d'une belle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada